Bienvenue pour le deuxième webinaire avec le Dr Alain Moreau, professeur titulaire de la Faculté de médecine dentaire et faculté de médecine de l'Université de Montréal, chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, directeur scientifique du réseau de recherche ICAN-CMI et du Centre collaboratif sur l'encéphalomyélite nialgique de l'Open Medicine Foundation au CHU Sainte-Justine, Université de Montréal. Aujourd'hui, le Dr Moreau nous présente les récents progrès dans la compréhension de l'EM et répondra à la question « Où en sommes-nous en 2021? » Dr Moreau, je vous cède la parole. Merci beaucoup Valérie. Je vais commencer par partager mon écran avec vous. Merci d'être en si grand nombre parmi nous. Donc en principe, vous devriez commencer à voir l'écran. On va choisir un pointeur. Donc je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus. Donc aujourd'hui, dans les prochaines 45 minutes, je vais faire un tour d'horizon des plus récents résultats obtenus par mon équipe de recherche. Je n'ai pas la prétention de faire un tour d'horizon mondial pour vous montrer où en sont rendus les différentes équipes. Mais disons que ça devrait vous donner une excellente idée d'où on est rendu. Et j'ose espérer jeter une bonne dose d'espoir sur les progrès en cours et l'amélioration de notre compréhension de l'encéphalomyélite nialgique. Donc avant de débuter, voici les divulgations liées au financement de mes différents programmes de recherche avec les différents institutions, partenaires et fondations, ainsi que mes rôles professionnels autres que la recherche. Donc les défis de faire de la recherche dans le domaine de l'encéphalomyélite débutent avec la grande hétérogéité clinique des personnes qui sont atteintes de l'encéphalomyélite. Donc comment sélectionner et comparer? Est-ce qu'on compare des pommes avec des pommes ou on a d'autres éléments qui font qu'on n'a pas de signaux nets lorsqu'on veut identifier des causes, des marqueurs ou même un mécanisme? Donc ça découle évidemment des multiples définitions cliniques de l'encéphalomyélite myagique dans le passé, au présent. Donc il y a eu une évolution et peut-être que le futur, ça sera vraiment une définition qui va découler de la reconnaissance de biomarqueurs. Il y a aussi des enjeux qui découlent du manque de financement de l'encéphalomyélite myagique, donc forçant les quelques équipes dans le monde qui font de la recherche de travailler avec des petites cohortes de patients. Donc si vous travaillez avec 20 patients et moins, bien évidemment ces gens-là ne sont pas nécessairement au même stade de la maladie, n'ont pas eu les mêmes facteurs déclenchants de la maladie. Et évidemment, la recherche porte beaucoup sur les gens de race blanche, caucasiens, de descendances européennes. Donc on sait que l'encéphalomyélite myagique n'a pas de frontières, donc on manque d'informations sur les personnes de différentes origines ethniques. Donc ça c'est important à souligner. Au même titre que chaque chercheur a ses propres biais de recherche, parce qu'on est des experts dans certaines approches omics, donc on préfère soit regarder l'expression des gènes, soit de regarder ou rechercher la mutation des gènes, ou de partir à la chasse pour voir s'il y a encore des traces de virus, ou de regarder le microbiote intestinal. Donc il n'y a pas un chercheur, il n'y a pas une équipe qui peut couvrir toutes les composantes possibles. Donc parfois ces biais-là peuvent ralentir la découverte, parce qu'évidemment, lorsqu'on n'est pas expert dans un domaine, bien on va rarement s'y lancer. J'ai mentionné le fait d'avoir des patients à différents stades de la maladie, et le fait aussi que chez les adultes, en vieillissant, on a aussi différentes comorbidités, et l'utilisation de plusieurs médicaments. Donc ces médicaments-là peuvent perturber certains biomarqueurs, ou avoir une certaine effluence, tantôt positive, tantôt négative. Également, les différences entre les hommes et les femmes, donc qui sont dans un certain sens liées à la variation dans certaines hormones sexuelles, et aussi en lien avec le vieillissement. Et aussi, comme je l'ai mentionné, l'impact de différents facteurs environnementaux, comme déclencheurs de la maladie, que ce soit des infections virales, bactériennes, ou l'exposition aux produits chimiques, de même que le stress mental ou même physique. Donc l'ensemble de cette situation-là amène cette hétérogénéité clinique, et a certainement un impact sur la façon qu'on conduit des études dans le domaine de l'encéphalomyélite myalgique. Donc ce qu'on sait aussi, de ce qui peut déclencher, donc je l'ai évoqué, donc on sait que dans certaines familles, sur plusieurs générations, on peut retrouver dans ces familles-là, plusieurs membres de la famille atteints de l'encéphalomyélite myalgique, ce qui nous laisse présumer qu'il pourrait y avoir une certaine prédisposition génétique. Par contre, j'ai évoqué avec vous plusieurs facteurs environnementaux, donc les infections virales, et j'ai rajouté notre fameux coronavirus associé à la COVID-19. Donc c'est clair que l'environnement, et ça inclut l'exposition à certains produits chimiques, vont être davantage les facteurs contributeurs de la maladie, donc ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc ces facteurs-là vont certainement accentuer la réponse. Donc s'il existe des gènes de prédisposition, vont être contributeurs ensemble à avoir un déclenchement de la maladie. On sait qu'un certain faible nombre d'individus va avoir une rémission, qu'elle soit complète ou partielle, mais que malheureusement, autant que certaines personnes vont se stabiliser jusqu'à un certain point, on a beaucoup d'individus qui vont quand même progresser dans la maladie, au point d'être obligés de demeurer à la maison, ou même carrément d'être comme hospitalisé à domicile, donc d'être dans son lit presque 24 heures sur 24. Donc il est possible que suite au déclenchement de la maladie, on va avoir face à des gènes qui vont modifier la réponse, et vont soit avoir un effet favorable ou défavorable. Donc ça nous amène à différentes approches pour étudier les cohortes de personnes atteintes d'encéphalomyagiques. Et évidemment, vous pouvez prendre les technologies qui vous intéressent le plus. Donc nous, on s'est beaucoup centré sur ce qu'on appelle l'épigénome, pour les raisons que je vous ai mentionnées. Donc on croit que l'épigénétique va être l'aspect le plus important dans la compréhension de la maladie en faisant le pont entre les facteurs environnementaux et des prédispositions génétiques. Donc on va s'intéresser également au génome, on va regarder aussi l'expression des gènes dans un certain nombre de mesures, et on va essayer, via des collaborations avec des collègues, s'attaquer plus tard au protéome, donc au changement au niveau des protéines, et aux plus petites molécules qu'on appelle métabolites, dans l'étude du métabolome. Donc ce qui amène la plupart des équipes de recherche à avoir plusieurs données. Donc vous voyez des nuages de données. Ces nuages-là, il y en a certains qui sont plus associés à l'encéphalomyélite myalgique, mais il y en a qui sont aussi présents dans d'autres, dans les sujets normaux appareillés pour l'âge et le sexe. Et il y a aussi, évidemment, des intersections. Pourquoi il y a des intersections? Parce que peut-être on partage certaines comorbidités, donc c'est normal de voir des gens vieillissants qui développent, par exemple, l'arthrose. Donc à ce moment-là, c'est une mauvaise information. Donc on a des signaux communs, alors que ce n'est pas associé à l'encéphalomyélite myalgique, ou l'utilisation de certaines médications pourrait aussi brouiller les pistes. Ultimement, on souhaite intégrer ces multiples données pour obtenir des signatures moléculaires. Ces signatures moléculaires vont être à la fois dans un but diagnostique, donc d'avoir un outil à disposition des cliniciens pour vraiment, clairement identifier qui est atteint l'encéphalomyélite myalgique. Et aussi, dans certains cas, de prédire soit la réponse thérapeutique ou de prédire l'évolution de la maladie. C'est très commun pour plusieurs maladies complexes. Dans ce contexte-là, on a misé beaucoup d'efforts sur le malaise après-effort, puisque les autres symptômes présents dans l'encéphalomyélite myalgique ne sont pas uniques à l'encéphalomyélite myalgique, alors que le malaise après-effort est quand même un des symptômes cardinaux de la maladie. Donc, l'objectif que je poursuis avec mon équipe de recherche, c'est non seulement d'identifier des biomarqueurs pour comprendre la maladie, mais également mieux stratifier les patients pour trouver des cibles thérapeutiques, donc ce qu'on appelle la médecine de précision. Et ces cibles-là vont nous permettre de mieux cibler les patients et de réduire les symptômes les plus débilitaires. Et en moyen et très long terme, vraiment d'arriver à guérir l'encéphalomyélite myalgique via une meilleure compréhension. Donc, on ne veut pas juste des biomarqueurs associés à la maladie, on veut que ces biomarqueurs-là soient souvent des cibles thérapeutiques. Donc, afin de mieux comprendre la pathophysiologie de l'encéphalomyélite myalgique, on a travaillé avec des patients partenaires pour vraiment focaliser nos efforts sur le malaise après-effort. Donc, si on pense que le malaise après-effort est la clé pour bien comprendre la maladie, on doit induire le malaise après-effort. Donc, la diapo ici illustre l'approche que nous avons utilisée. Évidemment, on n'injecte rien aux patients pour créer le malaise après-effort, mais ça vous montre la transformation qu'on souhaite voir pendant le malaise après-effort qu'on induit. Donc, ici, on a développé un stress test qu'on applique à l'utilisation d'un brasseur qui se gonfle, qui se dégonfle à un rythme extrêmement lent. Donc, en fait, cet appareil-là est utilisé pour donner des massages thérapeutiques. Et la stimulation mécanique qui en découle, c'est comme si on faisait subir un exercice assez soutenu aux personnes atteintes d'encéphalomyélite myagique. On la combine aujourd'hui avec le port de la veste Exoskin, donc qui est une veste biométrique qui permet de capturer différents signaux physiologiques grâce à la présence d'électrodes. Et ces signaux-là vont amener l'information dans un petit capteur qu'on voit ici. Donc, on peut mesurer le rythme cardiaque ou la variation du rythme cardiaque, le rythme respiratoire, les déplacements, et on a, la société Exoskin a développé un algorithme qui permet de caractériser le sommeil et aussi les différentes phases de sommeil qu'on utilise. Donc, pendant les tests qu'on a faits, notre cohorte, on a déjà testé au-delà de près de 180 individus atteints d'encéphalomyélite myagique et 70 sujets sains. Donc, on prend des prises de sang au départ, avant la stimulation, et après 90 minutes de stimulation. Et ça a l'avantage que chaque individu devient un peu son sujet contrôle, puisqu'on compare la réponse suite à la simulation versus le point de départ. Donc, un individu prend un, deux, trois ou dix médicaments, ça importe peu que ça fait un an qu'il y a la maladie ou que ça fait 15 ou 20 ans, on arrive à relativiser les réponses, puisque tout le monde reçoit le même stress test. Ici, vous avez un exemple chez des jumelles discordantes. Donc, la jumelle atteinte d'encéphalomyélite est en orange. Donc, on voit une variation de son ray de cardiaque et qui fait de la tachycardie ici pendant la stress test. Et on voit aussi sa jumelle qui n'est pas atteinte. Et évidemment, au moment où ça a été testé, on avait des reporteurs de Radio-Canada, donc on était plus que stressé. Donc, elle aussi avait des petits points de tachycardie. Mais normalement, chez les gens en santé, on ne voit pas de tachycardie pendant le massage qu'ils reçoivent. On combine aussi aujourd'hui, puis je vais vous montrer les premiers résultats, on mesure aussi les changements au niveau de l'oxygène cérébral, donc dans les deux hémisphères du cerveau pendant l'application du stress test. Et on a pensé à l'époque, quand on a fait ce design, cette amélioration-là, qu'on s'allait révéler des informations additionnelles. Et je pense que vous ne serez pas déçus en voyant les résultats obtenus à ce jour. Donc, intégrer les résultats, focaliser sur l'épigénétique, oui, mais où commencer? Donc, je vous propose, dans les prochaines minutes, de jouer au détective avec moi. Donc, vous savez que l'ADN, c'est la base de données, c'est notre information qui est présente dans toutes les cellules. Donc, c'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Donc, tout le code génétique est en magazine à chacune des cellules. Et pour que l'ADN, c'est la référence, donc suite à sa transcription, c'est le terme technique, on produit des ARN messagers. Donc, ce que vous voyez ici en rouge. Ces ARN-là vont être décodées dans la cellule par ce qu'on appelle la machinerie ribosomale. Et ultimement, vont produire des protéines. Donc, la protéine, c'est ce qu'on a besoin pour fonctionner. Et l'information part de l'ADN et va être copiée à plusieurs copies avec l'ARN. Donc, à partir d'un seul gène, on va avoir plusieurs copies qui vont être amplifiées et produire plusieurs copies de protéines. Ce mécanisme-là peut être perturbé par notamment les micro-ARN qui vont avec des petits micro-ARN de quelques nucléotides, donc contrairement aux ARN messagers qui sont très longs, ils vont aller s'attacher à la fin du micro-ARN messager et en s'attachant, on va empêcher la lecture par la machinerie ribosomale, donc on ne produira pas de protéines. Donc, ce sont des puissants régulateurs épigénétiques qui, un seul micro-ARN peut aller réguler jusqu'à 200 différents ARN messagers ou 200 différents gènes, si vous voulez, et un gène peut être régulé par plusieurs centaines de micro-ARN différents. Donc, les micro-ARN sont très pertinents aujourd'hui en médecine moléculaire comme outil diagnostique et on les utilise de plus en plus pour le dépistage et la stratification des gens en type cancer de maladies neurodégénératives et l'encéphalomyélite, myalgique ne fait pas exception. Donc, on a pu déterminer par l'étude la variation dans les micro-ARN qui circulent dans le sang des profils moléculaires et on en a développé un test diagnostique et pronostique. Donc, ça a été publié l'année passée dans le journal Scientific Report. Donc, je ne ferai pas le résumé de la publication, mais à partir des profils, donc entre la stimulation mécanique qu'on exerce à 90 minutes par notre stress test et les valeurs qu'on avait au départ, on a pu catégoriser les personnes atteintes d'encéphalomyélite en quatre sous-groupes. Donc, vous voyez les comportements des 11 micro-ARN ici. Et ces 11 micro-ARN-là nous permettent de prédire entre 90 à 94 % à l'aveugle qu'une personne souffre d'encéphalomyélite versus un sujet sain à parier pour l'âge. Ce que vous voyez ici, les petites couleurs ici avec les relations, donc c'est la mise en relation des différents micro-ARN que vous voyez en bleu ici avec leur beau petit nom. Donc, en bleu pâle, ce sont les micro-ARN. Et vous voyez en vert les gènes qui sont soit connus ou prédits pour être ciblés par ces micro-ARN-là. Et à l'intersection, vous voyez comme en jaune ici, donc les grandes fonctions. Donc, par exemple ici, ces gènes-là participent à la différenciation des lymphocytes B. Ici, vous avez des gènes qui sont reconnus pour leur implication au niveau de la fatigue physique ou de la fatigue mentale, la fatigue musculaire. Donc, et plus bas ici, vous voyez des gènes qui ont un rôle important dans la régulation du rythme circadien et des perturbations du sommeil. Donc, tout ça fait du sens. Donc, vous voyez que les ongles sont vraiment interreliés avec des gènes qui ont une pertinence pathophysiologique liée à l'encéphalomyélite myalgique. Donc, évidemment, qu'est-ce que ça nous donne de savoir ça, surtout même pour une personne qui est déjà malade? Bien, ça nous permet de nous amener de plus en plus près de la médecine de précision pour prédire la réponse thérapeutique parmi différents sous-groupes de patients. Et je vous donne un exemple pour un seul de nos micro-ARN. Donc, le MIR-68193P. Donc, ce MIR-là cible, entre autres choses, le TLR3 qui est un récepteur à la surface des cellules qui agit, qui régule ou qui permet de réguler le système immunitaire. et le fameux Ampligene, donc la molécule qui a été testée pendant les 20 dernières années par différents groupes de cliniciens. On sait qu'on a à peu près le tiers des patients qui répondent positivement à l'Ampligene. Donc, l'Ampligene est une petite molécule synthétique qui va aller activer, qui va se lier sur ce récepteur-là. Et en ce faisant, on va activer, on va stimuler le système immunitaire. Deux tiers des patients ne répondent pas à l'Ampligene. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, nous, on a probablement pour la première fois la capacité de choisir les patients. Donc, les patients, et là, vous voyez mon assistant ici qui donne la réponse. Donc, les patients dont les niveaux circulants, donc les niveaux qui sont élevés dans le sang de ce mire-là, ne devraient pas bien répondre à ces traitements-là. Donc, plus je vais avoir de ce mire-là, plus la cible va diminuer. Et si je n'ai pas de cible, le médicament ne peut pas réagir. Il n'y a pas de place pour se lier. Chose curieuse, le Viagra a été aussi testé en phase 4 pour le traitement de l'encéphalomyélite en ciblant un autre gène qui code pour une phosphodiésterase. Donc, on parle ici de la phosphodiésterase 5A. Donc, encore une fois, les patients dont l'élévation de ce micro-aréna-là ne devraient pas répondre à ce micro-aréna-là. Alors que les patients qui auraient de très bas niveaux de ce micro-aréna-là au repos ou que ces niveaux-là demeuraient bas même après un effort. Donc, ça serait des bons candidats pour ces deux thérapies. Donc, j'ose espérer que ça vous illustre la capacité maintenant qu'on a de prédire potentiellement la réponse thérapeutique pour différentes médications. Ici, ce sont deux exemples avec des médicaments qui ont déjà été testés chez des personnes atteintes d'encéphalomyélite myagiques. On a également la possibilité avec un de nos micro-RN, le MIR-374B5P, de pouvoir discriminer aussi l'encéphalomyélite myagique de la fibromyalgie. On sait que c'est une condition apparentée où la composante douleur est beaucoup plus présente que la composante fatigue. Donc, en regardant simplement au repos, ce qu'on voit dans le diagramme A, vous voyez que les patients atteints d'encéphalomyélite myagique ont une forte expression en général pour ce micro-RN-A-là, alors que les gens atteints de fibromyalgie, on la détecte à peine et les sujets témoins ont une valeur à peu près moyenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la fibromyalgie peut aussi être une comorbidité de l'encéphalomyélite myagique. Ici, on voit une valeur intermédiaire entre une condition purement myagique encéphalomyélitis, donc l'encéphalomyélite et la fibromyalgie. Donc, on est en train de finaliser notre manuscrit à ce sujet-là puisqu'on n'est pas les premiers à avoir identifié ce micro-RN-là ou sa faible expression dans la fibromyalgie. Donc, on confirme ce que d'autres équipes ont fait, notamment l'équipe ou les travaux de Bersen-Singh qui ont publié ça en 2015 et on le met dans le contexte de l'encéphalomyélite myagique. Aussi, on peut voir ce micro-RN-là va aller cibler différentes molécules qui sont aussi modulées ou modifiées dans le contexte de l'encéphalomyélite myagique et ou de la fibromyalgie. Donc, on pense que nos tests peuvent aussi discriminer d'un point de vue moléculaire entre les patients atteints de fibromyalgie et ceux atteints de la fibromyalgie myagique puisque dans certains cas d'un point de vue clinique il y a beaucoup d'overlap donc il y a beaucoup d'intersection avec certains des symptômes incluant le malaise après effort. Donc, ça c'est aujourd'hui c'est notre version 2.0 du protocole puisqu'on a démontré que notre approche créait un malaise après effort et on a été challengé par des patients comme par des équipes de recherche pour vraiment montrer est-ce que ça réduit vraiment le malaise effort et comment on peut le démontrer c'est en effectuant un suivi dans le temps donc un suivi longitudinal puisqu'on sait que le malaise après effort il ne se déclenche pas de la même façon pour tout le monde donc il y a une grande variation interindividuelle donc ce nouveau protocole-là consiste à trois questionnaires donc qui sont des questionnaires de santé le SF36 le MFI20 et le DSQ2 maintenant que l'infirmière demande aux participants de compléter avant la première visite ces questionnaires-là ont le désavantage de vous demander au cours des six derniers mois au meilleur de votre souvenir comment vous vous sentez donc c'est un peu difficile surtout qu'on sait que les patients ont aussi des problèmes de mémoire mais on les utilise parce que plusieurs autres équipes dans le monde les utilisent donc si on veut partager des données ou essayer de comparer nos cohortes c'est un minimum qu'on doit faire on a un quatrième questionnaire qu'on demande tout de suite après la semaine de décès où là on leur demande de caractériser leur malaise après effort suite au stress test qu'on a appliqué donc c'est vraiment un souvenir plus récent c'est ce qu'ils ont ressenti ou ils continuent à ressentir donc c'est pas ce qui s'est passé il y a six mois donc vous avez ici un exemple typique d'une semaine donc un participant commencerait un lundi première visite de l'infirmière à domicile donc et le mercredi c'est la deuxième visite où on va avoir le stress test et on revient le lundi pour récupérer le matériel et continuer à finaliser certains tests donc qu'est-ce qu'on fait avec nos participants on leur passe on leur mesure la neurocognition avec un test qu'on fait sur une tablette donc un iPad où ce sont des petits jeux donc rien de compliqué donc développé par la société BrainCheck donc on a avant la stimulation donc au repos immédiatement après le stress test et quelques jours après pour voir est-ce que le patient s'est a récupéré s'est amélioré ou il y a encore un déficit dans certains éléments de sa neurocognition le patient porte la veste intelligente exoskin tous les jours c'est obligatoire pendant le sommeil si on veut caractériser le sommeil donc on demande aux participants de porter la veste 20 heures sur 24 on comprend qu'on ne portera pas la veste pendant la douche ou dans d'autres activités on demande aussi la collecte de la première urine du matin pour d'autres marqueurs on collecte dans trois temps la salive également pour d'autres marqueurs et lors du stress test en plus il va y avoir une prise de sang avant et après le stress test et on va aussi faire des prises de sang et de salive lors du retour de la troisième visite de l'infirmière donc les petits bonhommes décrivent que le patient est à son repos et évidemment la deuxième visite on induit le stress test et ça c'est un peu l'avatar que j'utilise pour montrer que le patient est en malaise après effort et on espère qu'il soit moins mauve la troisième journée la dernière journée ici lors de notre visite pour avoir récupéré donc on sait qu'on rend les participants plus malades c'est intentionnel mais on demeure dans un seuil de sécurité donc je peux vous assurer sur plus de 200 personnes testées à ce jour avec la première version et plus récemment que la deuxième version on n'a pas eu appelé le 911 il n'y a personne qui s'est rendu aux urgences mais c'est clair que ça induit ce que ça fait en termes de malaise après effort donc ça vous donne un peu un exemple sur six premiers participants de la deuxième version donc vous avez les résultats du DPMQ donc vous voyez on arrive avec on a 13 questions donc en termes de 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 vitalité de de capacité fonctionnelle de la fatigue physique même si on est encore très connecté mentalement une une fatigue cognitive incapacité ou des problèmes à penser un sommeil non réparateur de l'insomnie douleur musculaire faiblesse musculaire de la douleur partout au niveau du corps une désorientation des symptômes qui ressemblent à la grippe des variations dans la température soit une perception qui fait beaucoup plus chaud ou beaucoup plus froid et évidemment le brouillard mental donc pour illustrer les réponses d'un point de vue visuel donc évidemment on a un score donc vous voyez que plus le score est élevé plus le malaise après-fort ou les symptômes découlant du malaise après-fort qu'on a induit ont été sévères chez les gens donc ça varie et on les a aussi traduits en couleur donc plus vous voyez de la couleur pour chacune des 13 questions bien plus ça match la sévérité du score obtenu donc vous voyez que c'est quand même très variable pendant le stress test donc toujours pour les mêmes 6 premiers participants on mesure l'oxygène cérébral donc on prend on commence à 5 minutes avant la stimulation et on fait le stress test pendant 90 minutes et on continue un autre 5 minutes après le stress test et ce qu'on mesure en Y ici donc dans l'axe vertical c'est le pourcentage d'oxygène dans le cerveau et en X ici à l'horizontale vous voyez c'est le temps donc c'est vraiment la mesure continue donc il y a deux électrodes qui sont appliquées à la surface du cerveau c'est pas invasif ça fait pas mal et l'électrode en bleu ici est appliquée au côté gauche et celle en rouge au côté droit et on voit ici pendant par exemple chez ce participant-là donc qui est un patient EM donc on voit une relative faible niveau d'oxygène où les deux côtés semblent être atteints et continuent à diminuer au fur et à mesure qu'on fait le stress test alors que chez ce participant-là ici le 169 les niveaux sont très faibles mais c'est continu et vous voyez des niveaux beaucoup plus élevés qui vont varier chez certains participants et vous voyez même une asymétrie aussi donc il y a un côté il y a beaucoup plus d'oxygène que l'autre et vous voyez en plus que le côté droit ici on a une descente assez importante donc on n'a pas encore assez de recul pour être bien honnête avec vous pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire dans le fin détail mais tout ce que je peux vous dire c'est que plus les niveaux sont bas et notamment plus ça chute pendant le stress test plus le patient va être impacté dans les tests neurocognitifs et il va avoir des problématiques au niveau de la neurocognition donc le test qu'on utilise le brain check est un test où on mesure différents éléments donc vous avez ici une copie élargie donc ce test-là a été publié a été développé via un essai clinique randomisé et notre intérêt dans le test évidemment c'est de mesurer les changements avant, pendant et après le stress test et de voir les marqueurs biochimiques ou même génétiques qui pourraient prédisposer les réponses observées chez les participants donc vous avez ici différents tests donc ce sont des jeux qui sont faits sur la tablette et ça génère un rapport donc plus vous allez être dans un bas percentile ici donc par exemple ici vous êtes dans le percentile 1 ça veut dire que 99% de la population fait mieux que vous donc il y a un problème donc normalement vous souhaitez être plus de ce côté-là et l'échelle est sur 200 donc on mesure l'attention on mesure les fonctions exécutives on mesure la mémoire à deux niveaux donc la reconnaissance immédiate et le délai de reconnaissance et ça va varier avec le temps donc on exprime votre positionnement en fonction du test donc qu'est-ce que ça donne chez nos patients donc ici vous avez 7 patients qui ont été testés à ce jour donc les 3 je vous ai dit que chaque patient avait 3 tests donc vous envoyez au repos avant le stress test immédiatement après ici et ici à colonne donc si vous regardez dans la colonne donc vous avez le score global sur 200 qui est pas vraiment donne pas vraiment une précision en termes d'information mais c'est plus les éléments donc là où il y a des problèmes c'est ce que j'ai mis en rouge donc vous voyez que déjà cette personne-là avant même le stress test avait un problème de mémoire vous ne serez pas surpris c'est assez commun chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite le stress test a amplifié ce problème-là donc elle était déjà par exemple pour la reconnaissance immédiate au 21e percentile elle est tombée au premier et par la suite ça a continué dans le temps et même lors de la troisième visite cette personne-là avait quand même encore des problèmes importants au niveau de la mémoire vous voyez que pour certains patients donc normalement il y a plus de rouge déjà immédiatement après le stress test et la bonne nouvelle c'est que malgré le stress test c'est qu'il y a quand même une certaine majorité d'individus qui ont récupéré lors de la troisième visite lors du troisième test donc notre test nous semble pertinent pour aller capturer les changements qui sont créés par le stress test donc je vous donne ici deux cas spécifiques donc au-delà des chiffres qui sont indiqués pour moi ce qui est important c'est toujours me rappeler moi-même et de rappeler à mon équipe c'est qu'il y a des personnes qui sont là ok donc et ces personnes-là doivent avoir notre plus grand respect pour leur participation parce qu'on demande beaucoup aux patients donc et vous avez bon évidemment les données démographiques usuelles la durée de la maladie et vous avez les résultats des tests conventionnels des trois questionnaires qui sont des scores et vous avez la réponse au malaise après fort immédiatement après la semaine de participation je vous ai remis le changement dans les niveaux d'oxygène cérébral vous avez évidemment on a mis ici quelques exemples de changements au niveau de certains marqueurs biochimiques je vais vous en parler davantage dans la prochaine minute et je vous ai remis également les impacts sur la mémoire donc cette personne-là elle est sévèrement impactée on peut le voir son PEM score est déjà à 89 déjà là pendant les six mois qu'elle se souvient on voit qu'elle a déjà un BPMQ de 49 donc le stress test qu'on a appliqué sur elle a fait quand même des effets on a des grandes variations donc vous voyez par exemple la thrombospondine qui est très très élevée au départ immédiatement après le stress test on a une chute d'à peu près un facteur 2 je vais vous dire qu'est-ce que ça fait plus tard et ses revenus très élevés par la suite donc on mesure également chez tous nos participants avec la veste les problèmes au niveau du sommeil donc je vous donne l'exemple ici où vous avez les changements de position pendant le sommeil donc seulement deux avant le temps du sommeil total donc 4h33 donc c'est pas quelqu'un qui dort beaucoup la phase REM sleep donc REM ça veut dire Rapid Eye Movement c'est la phase dans laquelle vous faisiez des rêves donc on a aussi une phase non REM sleep et le temps que la personne était réveillée pendant sa nuit si on veut donc seulement deux minutes et vous voyez que la nuit du stress test donc on est passé de 2 à 11 et on est passé à 15 minutes éveillée donc 7 fois plus de temps et la pire nuit qui n'est pas nécessairement la même pour chaque patient donc on passe à 23 changements de position et il y a des changements notamment au niveau de la phase REM du sommeil et on voit ici qu'on augmente jusqu'à 39 minutes le temps éveillé donc si vous pensez que c'est beaucoup c'est pas grand chose par rapport à d'autres patients la veste nous donne aussi une information sur les changements physiologiques donc on sait que la thrombospondine est un vasoconstricteur donc lorsqu'on a des niveaux élevés comme ici on va avoir une construction de la plupart des petits et gros vaisseaux et le stress test va faire faire une chute de cette thrombospondine donc le vaisseau va se vasodilater donc une des conséquences c'est que la personne ne va pas se sentir bien elle va être en hypotension et dans certains cas pour compenser on va augmenter la pompe le coeur pour compenser pour cette différence donc vous voyez ici un patient qui était déjà avec un rythme cardiaque très très bas à peine 50 battements par minute et qui va aller chercher des pointes de 70 et même plus ici on est autour de 80 donc même si en principe on dit une tachycardie c'est 100 battements par minute et plus cette patiente là ici pour elle elle est en tachycardie et vous voyez que ces événements augmentent vers la fin du stress test donc ça c'est pendant le stress test et si je vous montre le diagramme deux heures après le stress test donc ça continue et ça finit par se calmer un peu le second patient que je vous montre à titre d'exemple ici donc encore une fois c'est une femme les niveaux sont très bas il y a des enjeux on voit que déjà la troisième visite au niveau de la mémoire elle n'a pas vraiment récupéré c'est un cas où la thrombospondine elle était haute également elle s'est mis à diminuer et continue à diminuer au niveau du sommeil vous voyez que par exemple elle était déjà à 47 changements de position avant le stress test la nuit suivant le stress test est ponté à 105 donc c'était la pire nuit et vous voyez qu'elle était 22 minutes à 47 minutes d'éveil donc notre stress test a vraiment perturbé amener des événements perturbateurs au niveau du sommeil donc je vais aller dans l'autre sens excusez-moi donc aussi cette personne-là elle était avait une élévation de sa thrombospondine donc je vous ai mentionné que c'est un vasoconstrictal donc on est constricté et suite au stress test on a une chute donc on vasodilate donc on voit ici que c'est une personne qui a un rythme autour de normal autour de 80 battements par minute mais elle a dépassé vous voyez les points de taquicardie ici pendant le stress test et deux heures après le stress test en fait on est capable pour chacun des patients pour avant le stress test ici la journée du stress test et les jours suivants ce stress sortir les variations du rythme cardiaque et on voit on voit par exemple par exemple ce patient-là avait avait déjà de la vous avez la durée que les patients ont bien voulu porter la veste donc vous voyez que les gens sont quand même très exemplaires tous dans la grande majorité de 20 20 heures et plus sur 24 vous avez des gens qui ont eu une taquicardie qui a un événement de taquicardie qui a duré 77 minutes 81 minutes donc ils sont en rouge alors que des gens ont eu une taquicardie seulement par une minute vous avez ici le battement cardiaque le plus élevé 176 donc la pointe la plus élevée donc j'ai mis tout ce qui était au-dessus de 150 en rouge également donc vous voyez que ça s'est aussi aggravé plus tard donc déjà même dans les jours suivant le stress test donc il y a eu une augmentation même ici où on était très beau très bon au départ on a quand même eu on voit l'augmentation de la durée de la taquicardie et aussi la sévérité de cette taquicardie qui a augmenté avec le temps donc si les gens pensent et mes collègues chercheurs pensent que notre stress test c'est juste un tout petit massage ça induit pas la malaise après est fort je pense que là nos résultats parlent dans le sens qu'on monite bien nos patients et ça a aussi un avantage de sécurité aussi de savoir qu'est-ce qui se passe avec les patients lorsqu'ils sont à leur domicile donc la thrombospondine de la façon qu'on comprend ce qui se passe elle réagit avec différents récepteurs donc certains récepteurs comme on illustre ici le CD47 donc va avoir des conséquences physiologiques tout à fait normales donc régule la pression la perfusion des tissus l'homéostasie globale va aussi lorsque très élevé créer ce qu'on appelle une ischémie donc on va bloquer on peut même bloquer certains vaisseaux ok donc c'est souvent présent dans des maladies chroniques associées au vieillissement la thrombospondine qui forme ici un trimère est associé vous savez bien d'autres récepteurs donc contribue via certains de ces récepteurs-là à la réponse adaptative au stress donc c'est pour ça qu'on porte une valeur une attention particulière à la thrombospondine notamment dans l'immunité adaptative et innée et la survie la survie cellulaire donc on s'intéresse donc trop et des changements trop brustes de trop haut à trop bas ou de bas à trop haut vont avoir des conséquences donc je peux vous résumer les conséquences ici donc normalement on doit avoir des très bons niveaux chez des personnes en santé du moment que ça s'élève c'est moins bon donc maintenant vous êtes presque des experts en thrombospondine donc vous voyez la différence je vous ramène ici en bas aux quatre sous-groupes de patients qu'on a généré avec nos micro-ARN et lorsqu'on a eu ces quatre sous-groupes-là on a revisité nos résultats et on s'est rendu compte que les patients qui étaient dans le sous-groupe 3 ou cluster 3 avaient tous une diminution donc leur delta TSP1 c'est-à-dire que lorsqu'on gardait la mesure donc ils diminuaient ils chutaient leur thrombospondine chutaient après la stimulation de 90 minutes par rapport à leur niveau de départ donc c'est l'exemple des deux patients que je vous ai montré et les 13 individus qui sont dans ce groupe-là à ce jour ont tous une intolérance orthostatique sans exception à l'inverse les gens qui partaient avec des niveaux bas et ça s'élevait on les retrouvait davantage dans le cluster 4 et 1 donc ce sont des gens pour lesquels par exemple on va voir qu'ils vont avoir davantage de problèmes de mémoire davantage de brouillard mental ou de brain fog si vous préférez autre chose qu'on sait puis la grande majorité des résultats à part ceux sur les micro-RN n'ont pas encore été publiés c'est qu'on est capable de mesurer au niveau de la cellule même l'effet de la thrombospondine donc on a ce qu'on appelle un appareil qui nous permet il y a des petites électrodes au fond des puits et lorsqu'on met des cellules on peut mesurer la variation du courant électrique et ce courant-là va être varié en fonction des molécules donc la thrombospondine qu'on va mettre et d'autres réponses donc ici on a noté si vous regardez ici sur ce diagramme-là et j'ose espérer que je ne vais pas être trop technique mais en Y c'est la résistance qu'on mesure donc la résistance électrique en ohms et ici c'est la concentration des molécules qu'on utilise donc du moins concentré au plus concentré et l'appareil applique un courant électrique à différentes fréquences évidemment on voit que plus ça va être concentré ici donc ici on applique le mastoparane qui est une molécule qui stimule les petites protéines GI qu'on voit ici qui permet de transmettre le signal et le mastoparane au lieu d'agir via un récepteur en particulier il agit directement sur les protéines GI et donc on a une réponse normale ici et lorsqu'on le petit triangle ici on met de la thrombospondine par exemple on voit qu'on coupe au moins de moitié la réponse donc on a une inhibition donc ce qui nous fait dire à mon assistant ici que les patients dont les niveaux circulant thrombospondine sont élevés ne pourraient plus être seulement atteints lors d'infections virales par exemple ou avoir des problèmes neuro-endocriniens puisque ici tous les récepteurs couplés aux protéines GI pas juste celui-ci vont être perturbés par la présence de haut niveau en thrombospondine donc si ça s'avère confirmé ça va être quand même une avancée importante dans le contexte de l'encéphalomyélite myagique et peut-être d'autres pathologies où la thrombospondine est élevée également donc qu'est-ce qui cause des variations en thrombospondine donc on a porté une attention particulière à ce phénomène-là donc on a constaté par le travail de collègues que les niveaux élevés en interférons gamma qui surviennent par exemple suite à une infection virale vont diminuer les niveaux de thrombospondine donc ici on a le niveau de thrombospondine ici on a la concentration qui augmente en interférons gamma au même titre que la thrombospondine va aussi augmenter si on accumule du tryptophan au sein des cellules donc et il y a deux gènes qui jouent un rôle dans le métabolisme du tryptophan pour le transformer ça va être le IDO1 IDO2 donc on a été examiner ces gènes-là et pour ça on va regarder ce qu'on appelle des polymorphismes ou en anglais SNIP pour single nucleotide polymorphism donc l'exemple ici normalement dans le gène sauvage ou normal si vous préférez on a un G1C mais il arrive des variants qui sont tout à fait naturels des fois moins naturels parce qu'ils sont plus rares où on change le G et C pour un AT donc c'est ça qu'on mesure à différentes positions donc tout ce qui est RS ici c'est comme si on me donne l'adresse exactement de garder quel bâton ou quel bord ici dans l'ADN et on est capable d'aller voir ça par différentes approches et on voit les changements ici donc ici le côté moins c'est l'allèle qui est plus rare puis celui qui est plus fréquent est de ce côté-ci donc on a montré des changements des variations entre 146 personnes atteintes d'encéphalomyélite miagique et 62 sujets contrôl vous voyez la distribution homme-femme donc évidemment dans le contexte de l'encéphalomyélite miagique on a un petit peu même pas mal de femmes ici et on a énuméré le nombre de gens qui avaient l'allèle majeure des deux côtés donc comme des deux brins du gène donc homozygote ou homozygote pour l'allèle rare le mineur et des fois il y avait hétérozygote donc il y avait un des brins était l'allèle sauvage et l'autre l'allèle mineure donc qu'est-ce que ça donne ici donc encore une fois je vais essayer de ne pas être trop technique on a regardé au niveau du gène ilio-1 puisqu'il y avait une relation dans la perte de fonction de ce gène-là et l'accumulation de tryptophan et l'augmentation de thrombospondine donc ce qu'on voit ici c'est une illustration faite par une de mes étudiantes Corinne Leveau où on voit les nombres de participants qui n'ont aucune mutation donc aucun SNIP un variant seulement deux variants trois variants quatre variants cinq variants six variants jusqu'à sept variants d'accumuler et on voit la valeur moyenne donc de thrombospondine du groupe avec évidemment la contribution de chacun des individus vous voyez chez les sujets témoins qu'on a fait le même exercice avec aucun variant jusqu'à six variants donc il y a quand même beaucoup moins de variants qui apparaissent donc il y en a beaucoup plus chez les EM donc on est en train d'étudier de comprendre pourquoi et on voit notamment dans les contrôles tels qu'attendus on a une augmentation avec la présence de plus de variants qui inactivent ce gène-là chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite pour l'instant je peux vous dire qu'on ne voit pas cette augmentation-là et il est possible qu'on ait une interférence aussi avec l'interféron gamma qui s'en va dans l'autre direction donc il y a beaucoup plus de chances de voir ou détecter de l'interféron gamma chez les gens qui sont atteints d'encéphalomyélite magique que chez les sujets sains donc vous avez aussi on est en train de faire pour chacun des variants la variation en fonction du génotype donc vous voyez qu'il y a quand même des changements donc pour l'instant on est encore à l'étape des calculs statistiques donc il n'y a pas de données statistiques là-dessus j'ai eu des résultats ce matin mais ça semble aller dans une direction intéressante pour ce qu'on va faire on a regardé ici également IDO2 les autres variants notamment les variants qui avaient été identifiés par l'équipe de Dr. Robert Ford à Stanford avec Ron Davis n'avaient rien donné donc on les a quand même regardés donc il n'y a pas rien de vraiment signifiant de signifiant ici mais on n'avait pas encore à l'époque regardé IDO1 donc je pense qu'on a quelque chose d'intéressant du côté de IDO1 je vais aller vite parce que je vois que le temps le temps file donc je veux vous amener sur une autre piste donc on a changé de détective ici ou en étudiant des jumeaux discordants pour l'encéphalo-militmiagique donc vous voyez des jumeaux donc un est malade et l'autre n'est pas malade donc ça c'est extrêmement intéressant puisqu'on sait que les jumeaux identiques vont partager minimalement 98% de leur code génétique donc s'ils développent la maladie c'est parce qu'il y a une influence de l'environnement et en épigénétique au-delà des micro-ARN ou des ARN non-codants on a aussi des changements dans la méthylation de l'ADN donc c'est ce qu'on voit ici donc un gène notamment dans sa région promettrise par exemple peut être peu méthylé ou pas méthylé du tout et il va être exprimé à très grande quantité donc feu vert si on met à beaucoup de sites méthylés ça va bloquer l'accès à la machinerie qui normalement joue un rôle dans ce qu'on appelle la transcription feu rouge on bloque l'activité donc en étudiant plusieurs couples de jumeaux discordants on a trouvé un couple où le jumeau qui était malade donc celui qui s'appelle Amy ici avait une hyperméthylation dans deux régions donc deux sites CPG donc on avait une valeur accrue d'hyperméthylation ici dans un gène qu'on appelle SMPDL3B je ne vous donnerai pas le nom au complet on va juste continuer à l'appeler comme ça ça va être plus simple pour les fins de la discussion ce gène-là est important parce qu'il joue un rôle dans l'humilité donc entre autres il va aller interagir avec les récepteurs TOL ou TLR qu'on a déjà parlé en début de la présentation il est présent dans les macrophages donc pour rendre les macrophages plus actifs et plus responsables et de répondre à différents antigènes on a besoin de la molécule SMPDL3B cette molécule-là joue aussi au niveau de chaque cellule un rôle au niveau du métabolisme des lipides en permettant entre autres la conversion de sphingomyéline en céramide et ça c'est intéressant parce que plusieurs analyses ou études métaboliques avant nous avaient montré une diminution de près de 50% de la production des céramides tant chez les hommes atteints de M et jusqu'à 86% chez les femmes donc on pense qu'une des explications ça serait l'inactivation de cette molécule-là d'une certaine façon donc l'exemple du couple de jumeaux que je vous ai présenté si on en produit moins bien ça pourrait expliquer ça donc on s'est amusé à mesurer dans le plasma SMPDL3B donc vous avez sur des sujets normaux et des sujets atteints d'encéphalomyélégiques donc vous voyez qu'on a des cohortes importantes ici ce qui nous distingue de plusieurs autres équipes dans le monde on voit des différences hommes-femmes aussi donc ici on ne s'inquiète pas trop lorsqu'on fait de base les contrôles versus les patients parce que les patients sont comme déjà dans quatre sous-groupes donc le fait de mettre tout le monde ensemble on élimine certaines subtilités mais on fait quand même l'exercice donc c'est pour ça que vous voyez ici les différences même entre les hommes sains et les femmes sains il y a des grosses différences ici dans les niveaux circulants et entre les femmes EM et les hommes EM il y a des grandes différences qui sont statistiquement significatives autre constatation on s'est rendu compte que autant les femmes atteintes d'encéphalomyélégiques que les femmes contrôlent celles qui prennent des anovulants ont des niveaux élevés circulants plus grands de SMP de L3B donc la prise d'anovulants augmente la circulation de SMP de L3B et on sait que la fatigue est reporté comme un effet secondaire potentiel des pilules contraceptives donc c'est quand même pas inintéressant il y a une piste ici à prendre soin on a regardé la même chose entre l'urine et le plasma et on voit qu'on a une belle corrélation donc on peut autant utiliser l'urine du matin et on voit la tendance ici qu'il y en a un peu plus dans l'urine puis ici un peu plus dans le plasma dans les patients testés ici et ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on regarde l'impact donc si j'ai pas beaucoup de SMP 3B dans mon plasma et si j'en ai beaucoup donc on divise entre 30 et au-delà de 30 nanogrammes on voit l'impact donc les patients qui ont des hauts niveaux donc 30 nanogrammes et plus dans leur plasma ce sont eux qui ont les symptômes les plus sévères indépendamment au niveau du score physique la fatigue physique ici c'est plus élevé dans le MIFI-20 même chose pour la réduction d'activité le PEM le malaise après fall la perturbation du sommeil on voit la même chose si on prend la version au niveau de l'urine donc on voit une aggravation des symptômes si on en a beaucoup donc ce qui fait dire à mon assistant ici que l'augmentation de cette molécule-là dans le sang ou l'urine suffit qu'elle n'est pas présente au niveau de la membrane des cellules ou elle devrait jouer son rôle dans le système immunitaire dans le métabolisme de l'épide entre autres donc ça aggrave les symptômes on a cherché à comprendre qu'est-ce qui pouvait être responsable de ça donc cette molécule-là elle est ancrée dans la membrane de plasmique par un lien GPI ok je ne veux pas rentrer dans les termes on a trouvé une molécule qui peut cliver ça donc en clivant ceci on en relâche plus dans le sang par exemple la circulation donc on a remarqué que cette molécule-là la GPLD1 est une molécule qui est sécrétée normalement il y en a plus chez les patients et ça c'est vrai tant chez les femmes que les hommes par rapport au contrôle appareillés et on voit ici une relation directe entre les niveaux circulants de GPLD1 et l'augmentation dans le plasma de SMPDL3B donc encore une fois mon autre assistant nous fait dire que l'augmentation des niveaux sanguins en GLPD1 va entraîner plus de SMPDL3B et réduit son activité au niveau cellulaire donc d'un point de vue thérapeutique parce que là vous allez me dire c'est bien le fun Dr Moreau quand vous nous disiez tout ça ça change quoi dans ma vie ça peut changer bien des choses donc vous avez ici la situation normale où tout le monde a du SMPDL3B il y a toujours une activité de clivage on ne devrait pas en avoir beaucoup dans notre sein en principe parce qu'on veut que ça soit au niveau de la membrane donc ici en orangé c'est la molécule SMPDL3B ça c'est un exemple d'une cellule donc la paroi de la membrane d'une cellule chez les gens atteints d'encéphalomyélite myagique donc on a deux cas de figure possibles on a soit une augmentation du clivage donc plus de GPLD1 donc on va en avoir moins de molécules intactes dans la membrane donc plus en circulation et à l'inverse on peut comme l'exemple du jumeau que je vous ai montré où on a une diminution de la production de la molécule bien même si on a juste un clivage normal on va en avoir moins à la membrane donc on va avoir des effets sévères alors que si je mesurais dans le placement bien ça me porterait à croire que mon patient est correct puisqu'il a l'air comme le normal mais c'est pas vrai donc dans les deux cas ici on propose et on est en train de tester cette version-là avec une collaboration avec le Dr Flug de voir si le rituximade qui est connu pour interagir avec SMP2-3 pourrait protéger et empêcher le clivage et on va faire nous-mêmes des tests in vitro avec des inhibiteurs de GPLD1 pour bloquer les ciseaux ici donc inactiver cette molécule-là maintenant si je suis pas dans ce cas de figure-là donc ici même si je mettais du rituximade ça aiderait pas plus donc il faut augmenter la quantité et on a trouvé une molécule qui pourrait fonctionner pour augmenter le nombre de copies de SMP2-3B maintenant il y a un symbole d'attention en aucun temps vous devriez demander à vos médecins de prescrire ou de tester ça sans qu'on sache dans quelle catégorie vous êtes donc là je l'ai dit ça va rester ça va être enregistré ne tentez pas des traitements expérimentaux il faut faire des essais cliniques randomisés qui soient médicalement encadrés pour tester cette hypothèse-là et valider hors de tout doute que ça pourrait fonctionner juste pour compliquer les choses ou pour les embellir c'est qu'on a une relation aussi avec notre fameuse thrombospondine et le SMP2-3B donc lorsqu'on pour faire une histoire courte vu que le temps file plus on va avoir de la thrombospondine plus SMP2-3B va être diminué donc ça a été montré à la fois dans des échantillons de cellules de foie ça a été montré dans des modèles animaux également donc on pense qu'il y a une relation claire entre aussi cette molécule-là et l'autre donc je vous parlais en début de l'importance de faire de l'intégration dans nos données donc jusqu'à maintenant je vous ai montré plusieurs données qui sont interconnectées et qui mettent du sens donc en conclusion j'ose espérer que le programme de recherche et je vous ai présenté qu'une petite partie du programme de recherche on travaille je travaille avec des collègues et bonne équipe à travers le Canada via le réseau Akensimi que je vous ai présenté lors du dernier webinaire au même titre qu'avec mes collègues directeurs d'Open Medicine Foundation et avec le NIH les centres d'excellence qui sont supportés pour accélérer la recherche sur l'EM et que plusieurs travaux en cours et pas seulement les nôtres devraient conduire dans un avenir assez rapproché des thérapies ciblées donc faire rentrer l'encéphalomyote myagique dans la médecine personnalisée donc en identifiant mieux les patients donc je vous ai présenté un résultat publié de notre panel de 11 micro-ARN qui peut être non seulement un test diagnostique mais un test pronostic je vous ai présenté aussi des biomarqueurs donc à partir des micro-ARNA mais aussi à partir de deux autres molécules SMP, DL3B et SP1 qu'on pourrait avoir différentes options thérapeutiques donc qui sont tout à fait possibles avec des médications qui sont déjà existantes et qu'on pourrait développer d'autres traitements innovateurs donc il y a plusieurs options entre autres pour réduire la thrombospondine et aussi avec le même principe de repositionner d'autres médicaments donc en terminant j'aimerais remercier particulièrement les participants les patients partenaires et les familles qui ont contribué à nos études notamment l'étude avec longitudinale avec la version 2.0 du protocole je sais que je vous en demande beaucoup dans cette étude-là et vous nous en donnez beaucoup donc un merci au nom de toute mon équipe merci à nos barrières de fonds merci à la KEM et aux autres organisations qui nous facilitent la vie non seulement en publicisant nos travaux mais aussi en nous aidant à répondre à des besoins criants pour plusieurs patients qui se cherchent des médecins donc on l'apprécie beaucoup merci à Open Medicine pour leur soutien pour la création de ce centre collaboratif et aussi finalement merci à l'ensemble de mon équipe et un gros merci à nos trois infirmières de recherche donc Sophie, Valérie et Hélène dont la photo n'est pas ici qui sont vraiment merveilleuses et qui vous rencontrent au quotidien pour répondre à vos besoins répondre à vos questions et en espérant qu'on puisse ensemble faire une différence donc merci beaucoup merci Dr Moreau on va y aller avec quelques questions rapidement une qui est honnêtement de moi on parle de possibles tests diagnostiques et tout ça on peut s'attendre à un test et je suis sûre que ça va être intéressé nos membres en termes de temps qu'est-ce qui nous manque qu'est-ce qu'on peut le voir dans un avenir rapproché pour qu'il soit disponible pour le diagnostic évidemment il y a plusieurs tests qui sont utilisés sans nécessairement obtenir une homologation formelle soit Santé Canada ou la FDA parce qu'ils sont utilisés in-house dans un environnement clinique certifié je donne l'exemple de Mayo Clinics aux États-Unis où ils développent plusieurs tests eux-mêmes ils utilisent pour leurs besoins les besoins de leurs patients et à moyen terme lorsqu'ils ont cumulé beaucoup de données c'est là qu'ils se présentent pour avoir des homologations et des reconnaissances et là ça fait une commercialisation à plus haute échelle donc on est en train de se positionner où on espère qu'avec la venue d'un centre de référence pour entre autres les maladies complexes dont l'encéphalo-milite-milagique d'intégrer les résultats sur une base de routine dans ce centre-là qui serait évidemment payé par le ministère de la santé et des services sociaux donc on est en train de travailler sur ce projet-là pour que sur une base régulière on obtient les résultats comme outils qui vont assister les cliniciens à prendre les meilleures décisions possibles et dans certains cas de dire bien ok peut-être qu'on va vous essayer sur l'antrigine parce que vous vous semblez remplir les meilleures conditions pour ça ou si on est capable de bien noter les changements ou les troubles bien voir est-ce qu'on est capable de trouver des pistes ou des améliorations donc c'est là que la recherche va être en appui de la clinique donc pour répondre à la question c'est ça je pense on va faire un peu comme Mayo Clinics et c'est bon pour Mayo Clinics ça devrait être bon pour le Québec donc on va essayer de se présenter comme ça pour que ça puisse faire une différence et là de ce qu'on voit c'est qu'on va bientôt commencer à essayer des traitements alors il y a beaucoup de questions de gens qui veulent participer je pense pour aller essayer le traitement est-ce que l'étude est encore à la recherche de participants et c'est oui comment ils peuvent proposer leur candidature ils peuvent tout simplement nous contacter ou contacter la chem qui va faire percoler l'information chez nous on a disons je pense un lien direct ok donc le plus simple c'est contacter la chem qui va acheminer vos coordonnées puis un peu avec ce serait bien d'avoir un peu votre historique ok on achemine ça nos infirmières et les infirmières vont vous donner rendez-vous donc on n'est pas encore à l'étape de lancer des essais cliniques donc ça ça devrait être initié quelque part en 2022 donc on veut surtout avec la version 2.0 tester un plus grand nombre d'individus possible ok pour voir exactement quels sont les éléments qu'on veut conserver d'un point de vue routine en clinique donc ça c'est l'avantage que la recherche peut offrir donc la recherche on fait le développement on valide et là à un moment donné on a commencé à s'asseoir avec les médecins même des médecins non experts pour leur montrer les résultats puis dire qu'est-ce que vous pensez qui est d'intérêt et qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on ne garde pas je peux vous dire tout de suite qu'on va garder la mesure d'oxygène cérébrale parce que ça c'est très révélateur ne manquez pas mon troisième webinaire avec les COVID-19 longs vous allez voir on s'en va dans la bonne direction je ne peux pas vous en dire plus mais donc 2022 en tout cas pour ce qui est de mon laboratoire avec nos partenaires cliniciens ça va être l'année où on devrait débuter et avoir le financement pour faire quelques essais cliniques et toujours en lien avec la recherche on a vu que vous avez étudié un petit peu avec l'exocine il y en a plusieurs qui se demandaient à quand la l'avest va être disponible pour la cohorte en entier est-ce que c'est prévu que toute la cohorte utilise une exocine toutes les personnes qui vont vouloir participer au protocole 2.0 donc même les gens qui ont déjà participé au protocole 1.0 ils peuvent se réinscrire en fait on aimerait ça les retester au cours du temps pour voir si leur maladie a changé comment ça a évolué aller chercher d'autres informations qu'on n'avait pas dans la première version du protocole donc même les gens qui ont déjà participé ils sont la bienvenue de participer une seconde fois dans la version 2.0 Une question bien technique que j'avais à lire quelqu'un voudrait savoir si les anticorps antinucléaires A&A peuvent devenir positifs dans l'EM La réponse courte j'en ai aucune idée la deuxième réponse c'est il y a quelques groupes qui militent ou poussent beaucoup sur la mesure d'auto-anticorps pour différentes raisons Je ne suis pas certain que les auto-anticorps qu'on mesure et qui ne sont encore une fois pas spécifiques pour l'encéphalomyélite myagique puisqu'ils existent dans d'autres pathologies sont un événement primaire de la maladie et non pas un événement secondaire donc la conséquence de la maladie et certains des micro-RN par exemple qu'on étudie pourraient être une source ou favoriser la formation de certains auto-anticorps Dans une étude récente qui impliquait mon ami Jonas Berkwis il a présenté dans deux cohortes distinctes de son pays des gens qui avaient des auto-anticorps et dans aucune des deux cohortes des auto-anticorps est associé à soit des symptômes différents ou l'aggravation des symptômes contrairement à ce que l'équipe du docteur Carmen Chabonagin à Berlin présente donc ça demeure encore quelque chose à résoudre Il y avait aussi des questions sur la fameuse est-ce que l'EM est auto-immune ou immunosupprimé je crois que cette notion-là n'était pas claire est-ce qu'on a une réponse est-ce que l'EM c'est au niveau de l'immunitaire ce serait quoi le terme l'EM est la grande majorité des patients puis même quand on stratifie les patients dans nos quatre sous-groupes déjà en utilisant nos méthodes c'est clair qu'on voit des gènes qui sont impliqués dans la régulation du système immunitaire donc il y a des perturbations des perturbations dans non seulement dans la production de l'infocite B dans la production de l'infocite T par exemple il y a des cellules qu'on appelle les NK les natural killers qui certaines des molécules clés qui permettent la maturation des cellules NK sont la cible de certains de nos micro-ARN donc on s'attend à avoir une perturbation du système immunitaire dans certains cas et évidemment on a d'autres molécules dans nos profils de méthylation d'ADN qui régulent qui jouent un rôle très très important dans la réponse virale donc si votre gêne est moins exprimé ou pas exprimé du tout pas de surprise d'avoir une grippe plus violente et plus longue que la moyenne des ours on a le début d'explication donc comment on assemble tout ça ensemble donc c'est là que moi j'essaie de prioriser à la fois notre temps nos énergies et les argents qu'on nous alloue à essayer qu'est-ce qui va m'amener une plus différence est-ce que je veux faire de la recherche pendant 20 ans sur toutes les subtilités du système immunitaire puis faire des catégorisations qui ne changeront rien à la vie des patients où je veux trouver le chemin le plus vite possible pour avoir le plus grand impact possible pour améliorer la santé de millions de personnes dans le monde donc je mets la balle haute mais c'est ça que je veux faire donc je ne veux pas publier 200 papiers sur le M puis dire hey j'ai fait 200 papiers de plus sur le M est-ce que je suis capable de commencer à traiter un premier groupe de 200 patients en 2022 et que là-dedans il va y avoir un certain pourcentage qu'on va voir une amélioration puis qu'on va savoir pourquoi on les améliore puis on va être capable de les choisir correctement et on va pouvoir reprendre ça à plus grande échelle il y avait une question aussi sur la température du corps il y avait des gens qui mentionnaient que les femmes auraient une température plus basse que la normale est-ce que c'est une donnée qui est spécifique à le M ou c'est un bon hasard non on a ça dans les gens qui ont des problèmes théoridiens par exemple il y a toutes sortes il y a des gens qui ont des on appelle les syndromes de Rénault pour différentes raisons c'est clair que si vous avez des niveaux très élevés de thrombospondine et c'est un vasoconstructeur en périphérie il va avoir vos vaisseaux vont être encore plus rapetissés donc il va y avoir moins de sang s'il y a moins de sang vous allez être plus sujets et sensibles au froid donc vous allez vous refroidir d'ailleurs on sait que certains de nos patients notamment ceux qui partent relativement moyennement haut à très haut pendant le stress test il y a des changements dans la température du corps qu'on voit pendant les premiers 90 minutes donc on n'est pas surpris compte tenu qu'on regarde il y a le thrombospondine j'ai pas eu le temps de beaucoup de vous expliquer l'urotansine 2 mais qui est aussi un autre puissant vasoconstructeur donc c'est pas surprenant il y avait aussi une question qui demandait pourquoi le taux d'oxygène cérébral est plus bas lors de l'effort chez les femmes est-ce qu'on le sait en fait on ne sait pas si c'est les femmes ou les hommes on a au total 7 patients de tester moi je pense qu'on va déjà avoir une meilleure indication quand on va en avoir peut-être une trentaine de voir est-ce qu'il y a des patrons on commence à avoir des patrons donc vous voyez très bas qui continuent à descendre très bas ils sont stables on a des différences des asymétries gauche droite qu'on ne comprend pas tellement bien encore il y a peut-être des gens qu'on va probablement référer en médecine nucléaire pour avoir des scans plus précis du cerveau comme la mesure de l'oxygène cérébral ça ne coûte pas grand chose donc c'est pas mal plus facile que faire un pet scan ça permettrait peut-être de choisir ou de mieux choisir des personnes pour lesquelles peut-être un test de médecine nucléaire donc on a une collaboration avec docteur Jean-Paul Soucy qui est directeur de l'Institut McConnell qui est spécialisé là-dedans au neuro donc on espère trouver non seulement une passerelle clinique mais aussi une passerelle recherche pour être capable de raffiner le pourquoi de ces changements là mais on sait que c'est tout à fait anormal ce qu'on voit il y a une question aussi qui demandait pourquoi on n'utilise pas comme le fait Barron Hyde le test un test comme tomocintigraphie cérébrale ou un autre test comme l'utiliser avec la sclérose en plaques parce que la personne mentionne que ça rallierait probablement les neurologues à la cause deux choses le docteur Hyde parce que je suis bien au courant parce que j'ai dû intervenir à quelques reprises pour essayer à tout le monde au Québec de passer ces tests là donc les tests qui ont été développés par le docteur Hyde sont faits sur une de vieille génération d'appareils qui n'existent plus au Québec donc on va mettre un X là-dessus deuxièmement la personne ou l'algorithme pour interpréter ces résultats là étaient une chercheuse clinicienne au Chili donc on n'a pas l'expertise ou à tout le moins l'expertise n'a pas été conservée pour être capable d'exploiter ça et encore moins sur les nouveaux appareils maintenant que notre papier par exemple qui a été publié il y a quelques mois dans Scientific Report il y a plusieurs médecins dont le docteur Soucy qui m'ont contacté parce que là maintenant ils commencent à croire que l'EM est une vraie maladie donc c'est extrêmement bon signe la capacité de sélectionner les patients pour leur faire passer des tests plus pointus donc moi je suis très confiant je suis cédulé pour plusieurs présentations auprès de médecins dans les prochains mois des médecins qui font aussi beaucoup d'évaluations pour différents organismes des assureurs donc c'est eux qui ont cogné à la porte donc déjà je pense que c'est un bon signe pour leur montrer qu'on a des outils qu'on est capable de discriminer des changements qu'on voit et qu'on va être capable de soit prédire une réponse ou une aggravation éventuellement donc comme on disait en chinois stay tuned on devrait être capable de rallier davantage de cliniciens autour de l'EM on a une question quelqu'un qui se demande à votre avis quelle spécialité va finir par traiter les personnes atteintes d'EM on parlait beaucoup de neurologues mais est-ce que finalement ça va vraiment être eux ou on va changer de spécialité je vous dirais que c'est une bonne question parce que l'EM vous le savez est pas une maladie rare mais une maladie médicalement orpheline le DSM 4 et maintenant on est rendu au DSM 5 avait dit que ça devait être les neurologues qui prennent charge de ces patients-là je pense pas que ça va arriver dans un avenir immédiat je pense que ça va être les médecins de médecine interne ok il y a un beau noyau de médecins de médecine interne au CHUM qui ont un intérêt pour ça je travaille en étroite collaboration avec eux on est en train de développer un réseau au cours des dernières années où la plupart des médecins spécialistes étaient des gens en médecine interne donc dans les régions donc on a des gens qui sont en train de développer une certaine expertise parce qu'ils finissent par en voir beaucoup donc les gens en médecine interne sont sont plus aguerris à préscrire à prescrire des tests à intégrer des données donc je pense que ça risque d'être eux qui vont être davantage sollicités on avait aussi une question de nos patients curieux qui veulent savoir si leur profil d'individu est révélé lorsqu'ils participent à la recherche ou c'est bien on révèle aucun profil donc les données sont agglomérées comme telles donc vous vous retrouvez dans une barre dans un des N même chose au niveau du génotype la seule exception c'est lorsqu'il y a une problématique médicale urgente où le participant souhaite qu'on contacte son médecin et que le médecin accepte d'être contacté ça prend les deux cas et ça prend des autorisations par écrit ok où on va partager les informations au médecin en soulignant bien que ce ne sont pas des tests homologués que ce sont des résultats de recherche on peut les aiguiller sur la compréhension de ces résultats de recherche là mais en aucun temps on est là pour se subsister aux médecins je ne fais pas de conseil médical je ne fais pas de conseil génétique et j'en ferai jamais non plus je ne suis pas médecin donc ça c'est les seuls mais dans la grande majorité des cas on vous remercie de participer à la recherche et le retour immédiat c'est dans le cadre de ce genre de webinaire là ou dans le cadre de publication que je fais avec mon équipe ou des collègues où votre contribution va se retrouver exprimée ainsi est-ce que justement par une participation juste pour clarifier ceux qui ont participé à la phase 1 est-ce qu'ils sont automatiquement sollicités pour la phase 2 ou doivent on les sollicite pas automatiquement donc on les invite la seule sollicitation qu'on a fait c'était de recontacter les gens pour avoir une échantillon salive pour faire à plus grande échelle les profils de méthylation à partir de la salive puisqu'on l'a fait avec 15 ou moins 15 coupes de jumeaux discordants qu'on a eu à travers le monde on l'a fait sur quelques grandes familles où il y avait plusieurs membres et là on voulait aller valider des profils dans la population en général chez les PEM donc 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 si vous avez été sollicité et que vous n'avez pas répondu je vous invite à répondre positivement si c'est le cas encore où on ne vous a pas sollicité vous voulez juste faire cette partie-là salive sans faire la version 2.0 au complet encore une fois contactez la KEM qui va nous transmettre les coordonnées et soyez assurés que nos infirmières vont faire le suivi avec vous Est-ce que il y en avait par curiosité est-ce que vous avez détecté des gens qui finalement n'avaient pas le M non? C'est une bonne question il y a actuellement on est en train de sous-stratifier les gens du groupe 2 donc on a créé ce qu'on appelle le groupe 2A et 2B parce qu'on a deux groupes qui sont assez distincts dans la réponse moléculaire à partir des micro-ARN on est en train de faire plus d'analyse parce que le groupe 2B ressemble davantage à des fibromyalgie qu'à des EM mais ils ne sont pas des fibromyalgie à part entière donc on est en train d'explorer cette possibilité et développer un autre algorithme donc on va voir puis avec les différents autres marqueurs qu'on a aussi on va essayer de stratifier des marqueurs que je n'ai pas marqué mais qui semblent être extrêmement associés à la fibromyalgie aussi donc on va essayer de voir comment stratifier les gens on est ce que je peux vous dire puis j'ose espérer pouvoir vous le présenter lors du troisième webinaire c'est que dans les COVID-19 longs on voit des gens avec des gros problèmes et c'est clair que je peux vous dire que ce n'est pas des EM ils ne vont pas développer l'EM mais ils vont développer de grosses séquelles donc ça va être autre chose pour certains des individus donc on est en train de surveiller et d'établir les trajectoires mais en utilisant les mêmes outils que je vous ai présentés donc on a déjà des grosses différences dans cette population donc ça va être un peu un bon test pour nous on a une dernière question un peu technique est-ce que vous êtes capable de faire un lien entre le microRNA et les études qui démontrent l'inflammation chronique du cerveau produite par le microglial tel qu'étudié par le docteur Jared Younger oui je suis bien au fait c'est les études de ces études-là on a un de nos gènes candidats qui est responsable du transport du glutamate donc j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que je peux pas parler de tout on serait 45 heures ensemble puis je serais à terre on est en train de faire un brain fog moi aussi mais faire sa part oui on a on est en train de valider justement à plus grande échelle au niveau de la méthylation d'ADN donc on a trouvé le transporteur clé du glutamate notamment dans le cerveau ok donc qui pourrait faire cette neuro contribuer à cette neuroinflammation on sait que docteur Young a montré qu'il y avait une accumulation de glutamate dans le cerveau nous on va être capables d'identifier les patients pour lesquels on va pouvoir les tester médecine nucléaire puis confirmer ça donc ça devrait aller assez vite donc on ne sait pas est-ce que ça va être 10% 15% de notre co-op qui va être dans ce cas-là et la bonne nouvelle c'est qu'encore une fois ce gène là on peut le réactiver on peut le réveiller à l'aide de médications qui sont déjà utilisées en clinique pour d'autres choses donc encore une fois je ne veux pas montrer aux cliniciens je ne veux pas montrer aux patients on sait où est votre problème mais on ne peut rien faire pour je veux dire le problème est là chez vous voici une, deux, trois, quatre solutions possibles on va le tester en essai clinique randomisé on va vous suivre et si ça fonctionne on devrait corriger la chose puis vous allez être le premier à nous le dire si ça fonctionne ou pas il reste encore plein de questions on ne peut pas passer au travers vas-y je vais essayer d'en passer le plus possible bien ici si on avait le manque d'oxygène cérébral ça cause quoi en fait ce serait une raison pour l'hypercision les difficultés de mémoire et la communication oui puis non là il faut comprendre qu'au niveau du cerveau puis je suis en train de développer mon expertise là-dedans le niveau d'oxygène varie en général entre 70 et 60 ok donc c'est pas comme la mesure de l'oxygène au niveau périphérique là où on vous dit que si vous arrivez lorsqu'on prend la petite pince à linge au bout du doigt si vous tombez en bas de 93 on veut vous brancher sur l'oxygène donc au niveau au niveau du cerveau c'est pas tout à fait les mêmes niveaux donc tous les gens que je vous ai présentés sont quand même dans le range acceptable ce qui est l'anomalie c'est lorsqu'on voit des descentes continues pendant le stress test ou lorsqu'on voit des asymétries donc lorsqu'il y a un côté qui répond pas de la même façon et la littérature nous enseigne que lorsqu'il y a un décalage entre le côté gauche et le côté droit c'est souvent associé des troubles de mémoire donc on n'est pas trop surpris là-dessus l'autre idée que derrière la mesure de l'oxymétrie cérébrale c'était justement chez les patients qui partaient avec des bas des bas niveaux de thrombospondine et qui augmentaient pendant le stress test si ça vasoconstricte les gros vaisseaux ça devait réduire l'oxygène au niveau cérébral donc on pouvait le voir il reste toujours aussi des possibilités qu'on puisse se retrouver aussi avec des problèmes aussi simples qu'une des plaques athéromateuses ou des trucs qui réduisent le flot de façon physique donc encore une fois il y aura peut-être lieu après un certain recul de voir si certains individus si on a d'autres confirmations d'exemple quelqu'un qui a des problèmes de métabolisme des lipides qui prend des statines et qui se retrouve avec soit des bas niveaux unilatéral ou bilatéral comme on voit je vous ai montré peut-être qu'une autre investigation soit un Doppler quelque chose du genre sur les caratides pour voir s'il n'y a pas lieu d'aller nettoyer les caratides parce que peut-être qu'il y a déjà une réduction physique à cause de plaques donc un autre problème sous-jacent qui n'aidera pas la situation fait qu'on on se rajoute toujours une couche d'informations de plus dans nos tests maintenant bientôt il va falloir que je donne une roulotte à mes infirmières pour apporter l'équipement donc il faut faire attention au choix d'équipement qu'on fait mais je pense que jusqu'à maintenant j'ai osé espéré que je vous ai montré qu'on avait fait un choix judicieux et tous ces appareils-là sont portables donc on arrive au domicile des gens et on est capable de faire ces tests-là c'est une question aussi justement est-ce qu'en région ils peuvent participer est-ce qu'ils sont quand même invités à participer à l'étude ou on essaie de rester pas trop loin de Montréal bien c'est sûr que dans un monde idéal on aimerait ça de tester tout le monde sauf que je ne peux pas envoyer mes infirmières à travers le Québec donc on reste dans le grand Montréal les gens en région puis même les gens qui sont hors de la province de Québec peuvent participer la seule chose c'est que on va faire tout ce qu'on fait dans la journée 2 donc le stress test avec la veste avec l'ensemble des résultats comme tels donc on ne fait pas de suivi donc on perd l'information par exemple sur les troubles du sommeil mais ça c'est un choix d'être pragmatique puis on demande toujours à la personne d'être accompagnée parce que même quelqu'un qui serait modérément atteint je vous garantis qu'après le stress test elle n'est pas capable de se retourner chez elle ou à l'hôtel seul donc les gens qui peuvent se déplacer à ce moment-là ils viennent à Saint-Justine pour faire le test mais on fait on fait on fait l'ensemble de ce qu'on doit faire sauf qu'on ne fait pas de suivi longitudinal on avait aussi une question au sujet de l'empigeant qui disent que ça fonctionne ça répond bien sur les patients avec un certain micro-RNA pourquoi on ne les traite pas dès maintenant au Québec bien probablement ça fait 20 ans que l'apigene est testée puis qu'ils n'ont jamais encore obtenu l'autorisation du FDA donc ce sont les c'est même pas remboursé par les assureurs privés aux États-Unis si j'ai bien compris donc pourquoi parce qu'il y a cette incapacité d'identifier les patients qui vont être des bons répondeurs donc c'est un traitement qui tourne autour de 27 000 US par année si j'ai bien compris puis les gens payent essentiellement de leur poche donc on est encore très loin d'avoir l'autorisation du gouvernement pour ça par contre si on est capable de montrer qu'on sélectionne les gens qu'on est capable de faire un vrai essai clinique randomisé en sélectionnant une cohorte de gens qui ont prédit une réponse et qu'on voit qu'on obtient presque 100% de réponses bien ça ça aiderait à avoir les autorisations de remboursement et de faire reconnaître l'Ampligene pour le sous-groupe de patients qui vont répondre donc on pense qu'on a peut-être les outils pour faire ça j'ai pas été approché puis je représente pas Ampligene puis j'ai pas d'intérêt dans la compagnie mais nos résultats semblent corroborer les observations du terrain en disant qu'il n'y a à peu près que le tiers qui vont répondre dans l'étude est-ce que vous prenez en considération la médication que les patients prennent les infirmières ramassent l'ensemble de l'historique médical l'historique familial les antécédents de maladies les médications utilisées dans le passé comme présentement le fait qu'on applique le stress test c'est qu'on a les valeurs de départ et on a les valeurs après la stimulation pour tout le monde donc chaque individu est un peu son contrôle donc on élimine l'influence des médicaments ok on ne peut pas éliminer les influences des médicaments partout par exemple le patient que je vous ai présenté qui avait des très bas rythmes cardiaques autour de 50 donc à 50 on appelle ça de la bradycardie donc cette personne là prenait une médication qui ralentit le rythme cardiaque mais qui n'est pas un bêta bloqueur qui est une autre médication et en plus ça avait des hauts niveaux d'urotensine 2 qui est aussi induit de la bradycardie donc on est capable d'expliquer donc on regarde chaque cas pour être sûr que ce qu'on voit est-ce que c'est la réponse du malaise après effort donc ensuite au stress test est-ce que c'est lié à son état EM ou c'est aussi largement causé par la médication récemment j'ai vu une personne qui avait 20 médicaments donc c'est un autre niveau de discussion qu'on aura avec les médecins traitants éventuellement parce que c'est c'est trop c'est trop est-ce qu'il y aurait un lien entre le M et l'apnée du sommeil c'est une bonne question parce que plusieurs plusieurs personnes ont plusieurs personnes je sais pas si on mettait ça en pourcentage je dirais 10 à 15% des gens nous disent souffrir d'apnée du sommeil c'est pas 15% des gens qui ont un vrai diagnostic d'eux donc le monitoring qu'on fait avec Exoskin n'est pas spécifiquement des aignées pour l'apnée du sommeil sauf si on regarde la fréquence du rythme respiratoire donc ça on pourrait capturer l'apnée du sommeil donc est-ce que c'est une comorbidité qui peut arriver chez certains individus versus associé à l'EM je ne pense pas que l'EM plus spécifiquement qu'une autre maladie va causer l'apnée du sommeil c'est sûr qu'un comme dans l'autre à un moment donné ça peut ça peut exacerber les symptômes de 1 versus l'autre aussi on avait aussi quelqu'un qui demandait est-ce que vous avez parlé de variations pour le sommeil est-ce que les variations que vous indiquez pour le sommeil et taquicardie sont significatives en comparaison des patients sains on n'a pas encore testé d'individus sains avec le long protocole parce que ça prend une semaine donc ça prend quelqu'un qui peut rester à la maison pendant une semaine mais qui ne va pas faire beaucoup d'activités c'est pas le temps de faire son jogging donc ça prend quelqu'un qui va adopter un certain comportement sédentaire pendant une semaine sinon ça va fausser les résultats donc on a peut-être cinq participants qui sont inscrits qui sont des personnes saines donc qui sont volontaires pour faire ça donc encore une fois si la chem peut nous aider à trouver des participants sains mais il faut bien comprendre que ça va être comme une semaine de vacances plate à la maison vous faites comme si vous étiez un patient EM mais vous n'avez pas l'EM en temps de COVID je pense que ça peut jouer à notre faveur à ce moment-là Est-ce que les autres équipes de recherche l'OMF et tout ça utilisent vos quatre regroupements de patients Non, pas encore pour différentes raisons parce que tout le monde court après son propre financement pour faire avancer ses idées puis ses travaux donc c'est c'est pas nécessairement une priorité de reproduire les résultats on a une équipe anglaise qui veut acquérir la même technologie donc ils sont en train de faire une demande de subvention donc ils veulent refaire exactement le même stress test donc s'ils obtiennent le financement désiré on va les les former on va les entraîner donc ça c'est c'est bon signe puis ça vient d'une université de renom qui s'appelle Oxford donc ça devrait être pas pire comme place pour reproduire nos résultats puis on a on a il y a beaucoup d'intérêt du côté de mes collègues des centres d'excellence du NIH éventuellement à adopter la même la même stratégie comme telle donc éventuellement toutes les équipes qui veulent utiliser notre approche je vais les aider au même titre que même à certains cas on peut prêter des appareils s'ils veulent commencer à tester pour voir si c'est faisable donc on est ouvert à cette collaboration on a aussi par rapport quand on parlait du vide de COVID on va y revenir dans la prochaine présentation mais est-ce que les différences de résultats préliminaires des COVID longs ne pourraient pas être dues au fait qu'ils sont au début de la maladie comparativement aux femmes que ça fait plus longtemps qu'ils ont la maladie pour la première personne qu'on a testé il y a une semaine la réponse est non cette personne-là a une problématique neurologique importante qu'on va capturer prochainement en médecine nucléaire il n'y a aucun doute là-dessus le profil d'oxymétrie cérébrale il est très 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 distinct unique même je dirais donc encore une fois dans ce projet-là puis j'ose espérer lorsqu'on va se revoir pour le troisième webinaire j'aurai des résultats à vous présenter donc donc mais on a deux actions à ce niveau-là on a nos propres recrutements de patients donc encore aujourd'hui cette semaine on devait tester encore une participante mais elle avait des symptômes qui COVID-19 parce que même s'ils ont eu la COVID ils peuvent la rattraper donc il est interdit à nos infirmières d'aller sur le terrain lorsqu'il y a comme un genre de screening pour faire donc on doit s'assurer que les gens chez qui on se présente n'ont aucun symptôme même s'ils ont déjà eu la COVID parce qu'ils peuvent la rattraper donc ça ça ralentit nos efforts deuxième chose c'est qu'on vient la peine d'avoir les autorisations pour reprendre les visites à domicile et là on priorise le projet Scopimed pour les COVID-19 longs pour rattraper notre retard donc normalement dans les semaines qui viennent on va avoir entre 2 et 3 participants par semaine on l'a fait faire la version écoutée donc c'est le protocole 2.0 mais juste la deuxième visite parce qu'on veut le plus rapidement possible capturer ce qui ne va pas chez ces gens-là on se rattrapera éventuellement pour faire le suivi s'il y a des troubles du sommeil c'est plus secondaire pour tout de suite pour ces gens-là donc on veut augmenter le nombre de participants le plus rapidement possible et encore une fois on apprécie le support de l'ACEM dans ce nouveau projet Merci Dr Moreau on rappelle qu'il va avoir le troisième webinaire vendredi 2 avril toujours à 13h le sujet sera justement l'étude des séquelles post-COVID-19 et le risque de développer le M à voir au-delà de la pandémie on invite tout le monde si vous avez des questions sur le M besoin d'information si vous voulez adhérer à l'association n'hésitez pas à nous écrire visitez notre site web ça va nous faire plaisir de vous répondre merci encore on se revoit dans un mois Merci pour l'invitation et au plaisir Merci au revoir tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous